La crème de la littérature togolaise et d'Afrique La crème de la littérature togolaise et d'Afrique était encore le 8 novembre autour de Maouse Eka, directeur des éditions Audi, pour commémorer la 4e édition de la Nuit des auteurs. Soirée dînatoire de partage d'expérience, de réseautage et de raffermissement de la cohésion entre les acteurs de la scène littéraire, l'organisation a fait de Théo Ananisso l'invité d'honneur pour que les participants puissent aussi profiter de son expertise. Il doit pouvoir travailler, j'aimerais travailler avec des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui souhaitent écrire, etc. pour essayer de leur... quoi qu'on dise, quand on a beaucoup d'années d'écriture, il y a quand même une certaine expérience et ça on peut, on peut tout à fait. Moi, quand j'étais plus jeune et que je souhaitais devenir écrivain, je n'avais pas l'occasion de participer à un atelier. Et il se trouve que depuis des années, en France par exemple, on nous invite beaucoup à aller dans les établissements scolaires pour travailler avec les jeunes. Et à chaque fois que je suis dans ces occasions-là, je trouve ça regrettable de ne pas pouvoir avoir l'occasion de le faire chez moi, au Togo. Les ateliers sont en particulier une occasion, des occasions pour pouvoir transmettre quelque chose, parce qu'il faut aussi de la transmission pour créer une tradition. Ce qu'il faut en fait, c'est de créer la tradition de la littérature, d'une vie littéraire, d'une vie culturelle. Et c'est ça que je vois dans cette occasion-là, de la foire. Ouverte aux éditeurs, distributeurs, auteurs, critiques littéraires et aussi aux lecteurs, la Nuit des auteurs au fil des années devient un cosinnovateur de promotion des œuvres togolaises sur le territoire national et international. À ce jour, la littérature togolaise est en pleine floraison. Nous sommes à près de 50 à 60 publications par an. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de publications, non seulement en quantité, mais également il y a de très bons tests. Et nous sommes même ravis que depuis trois ans déjà, on retrouve des sujets d'examens au probatoire et au bac qui portent sur des tests d'auteurs togolaises. C'est-à-dire que la littérature togolaise est dans ses beaux jours. Des délégations venues du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun ont apprécié la portée de l'Everma qui réveille de belles idées en elles. La rencontre est très belle, elle se passe très bien. Des collaborations sont en vue, des échanges, de multiples rencontres sont en train d'être organisées et c'est enrichissant. La littérature africaine a de beaux jours devant elle et on est heureux que les choses avancent. Outre la mobilisation de la chaîne d'acteurs et de la littérature, pour rappel, la nuit des auteurs met en synergie des amoureux de la littérature, la jeune génération d'écrivains togolais et africains autour des œuvres de raffermissement de leur passion pour la lecture.